les amis c'est super couscous comment allez vous aujourd'hui est petit début de soirée pluvieux mais c'est pas grave on abandonne rien dans cette vie en cours jusqu'à l'infini donc aujourd'hui pour vous deux infinités les amis donc infiniti ici super sympathique 3.7 dq 37 le moteur frérot q50 mon russe pas s mais c'est pas grave ça a quand même de la gueule et ici mon frérot on a un x 35 2011 voilà donc je vais commencer par l'ancien et après on va commencer par le plus jeune même s'il commence à vieillir un peu mais il est toujours aussi beau vous voyez plus les années avancent plus comment infiniti on dit on va mettre plus de détails dans les véhicules regardez comment les courbes sont plus beaucoup plus travaillé dans le véhicule qui est qui est récent comparé à l'ancien même si ça se compare pas trop parce que lui est style petit 4,4 tu vois petit suv alors que ça c'est une berline frérot mais bon c'est pas grave on va commencer par lui donc ici on a un vq 35 comme moteur 3.5 donc ça c'est un 3.5 x 35 ça c'est un 3.7 qq 50 mais c'est le même moteur que la g37 d'accord vq 37 le moteur vq 35 voilà comme ça c'est dit bon on commence par l'avant voilà vous voyez de quoi ça donne c'est simple et c'est beau ça c'est un matériau qui rouille pas puis ça prend bien les petites poques de l'autoroute donc ça vieillit bien super joli les lumières infiniti toujours des pointes tu reconnais les lumières infinités pour ces deux pointes ils ont toujours eu ce style de pointe puisqu'il est incroyable avec les nouveaux infinités comme cela mouvement je pourrais pas faire le test comme vous voyez il ya les deux points ici ce qui est incroyable c'est que la nuit quand les lumières de nuit sont allumés ceux qui ont ce véhicule là il y en a qui savait même pas j'en suis sûr quand il ya les lumières de nuit que ce véhicule allumé la nuit les lumières font le logo infiniti au sol donc si vous avez un véhicule comme ça et vous voulez essayer allumer vos lumières et regardez au sol la nuit vous allez voir le logo infiniti donc on continue donc ici on est sur des 225 55 r 18 des 18 pouces et ici on est sur des eaux ils sont jolis les mags ici par contre 275 35 r 19 un pneu plus fin et un pouce de plus frérot d'accord voilà ici on a les rétros si on a les rétros frérot regardez comme je vous disais dans ce véhicule là l'avant comment il est beaucoup plus détaillé que celui là donc ça paraît que c'est l'ancienne génération que la nouvelle génération vous voyez comment c'est travaillé avec précision toutes les détails toutes les lignes c'est incroyable frérot ah ouais super joli donc on continue les poignets noirs super joli c'est un beau détail mais je pense qu'elle venait chromé les poignets comme regarde ici ce qu'on voit sans croire mais je pense qu'elle venait chromé frérot et c'est ça maintenant sans noir super joli voilà l'arrière ici ça donne quoi frérot donc infiniti c'est le luxe de nissan pour ceux et celles qui le savent pas oh celui là il est il est tout né c'est infiniti il n'a pas les 330 3 3 280 300 chevaux d'origine là que le 3.5 il a les 280 300 chevaux il a environ 350 360 chevaux selon moi je vais essayer et tout regardez les maufleux mégane racing mon gars bio ce ce truc là frérot il veut juste il veut juste envoyer mon reuf ah oui il veut juste envoyer frérot inquiétez vous pas on va faire un tour avec ce sera pas bien l'homme et puis c'est ça quoi et lui ici voilà on va aller voir le côté de celui là oh qu'est ce qu'il est joli et lui par contre regardez comment tout est travaillé moi c'est la calandre la calandre elle est trop belle celui qui trouve que cette calandre elle est l'aide il parle plus avec moi wow tout est fait dans le détail on voit la progression c'est incroyable au fil des années chez infiniti lourd 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 le quignoteur ici incroyable comment il est arrogant frérot voilà putain les mags ils sont dans ces mags là ils sont trop sexy regardez la profondeur du mag oh oui c'est incré regardez l'arrière ah il a de la gueule ah oui il a de la gueule bon on va en allumer un frérot non même pas on va ouvrir les capots moteur des deux véhicules frérot et on va ouvrir le freco frérot donc ici on peut mettre un cadavre et demi d'accord et ici on peut mettre combien de cadavres et ici on peut mettre deux cadavres c'est incroyable super ouais on va aller à l'arrière de ce jeune véhicule ça va c'est respectable le siège est très confortable on voit que c'est simple la boiserie est belle on va pas se mentir c'est super joli le piano black ici la vitre qui va faire un coup il mais c'est pas grave les clims tu vois regarder comment les sièges sont super joli un super joli on descend à l'aise ça va pour un petit suv il ya de l'espace on va pas se mentir voilà ici l'arrière ça donne pas frérot ça c'est la clé infinitive de celui là ok je vais vous montrer la clé de l'autre tant qu'à y être vous pouvez voir la clé de l'autre c'est pareil donc malgré les années la clé a pas changé donc on s'en va à l'arrière de celui là tu vois que regardez les sièges tout épuré perforé un an l'arrière il ya quand même une petite évolution on sent que c'est un peu plus moderne comparé à son prédécesseur on va pas se mentir regardez on le sent que c'est un peu plus moderne un peu plus tracé travailler comme c'est super joli la boiserie elle est très très belle la poignée tu la sens que c'est une poignée de qualité frère regarder l'angle qu'ils lui ont fait aussi fou terrible ça se prend bien dans les doigts frérot ça lourd 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 ok ici sur piqûres blanches cuillères tu vois perforer le truc pour les riches super sympathique tu vois frérot voilà bon là maintenant on va passer au moteur vous allez voir la différence entre un vq 35 3.5 et un vq 37 37 3.7 frérot donc je vais juste aller ouvrir le capot de celui là désolé c'est ces derniers temps mes vidéos tu vois je parle un peu au ralenti c'est que les gens vous devez comprendre que partout sur la planète il fait super chaud comme parler et tout pendant 30 40 minutes de temps ça me donne super soif puis des fois ça me laisse des petits trucs ici la de sèche mais bon enfin on s'en bat les couilles puis on fait avec frérot on est là pour vous faire plaisir pour vous divertir quoi alors bon on ouvre le capot voilà on va ouvrir le premier le vq 35 mon ref ce fameux moteur que j'ai surexploité toute ma jeunesse c'est lui et les gens oh waouh oh putain ok c'est pour ça qu'elle a 350 chevaux usb normalement ça c'est c'est d'autres trucs vous confronnez les gens oh ouais lui est parti pour faire la guerre ah ouais oh putain de merde ok donc lui c'est un 3.5 mais de booster là tiens je comprends pourquoi la 350 chevaux malade c'est fou je dis oh putain de pas sérieux double problème non les deux tu l'as eu comme ça merde à les gens pour ceux et celles qui se demandent avec qui je parle je parle avec mon petit frère c'est juste ça c'est tout regardez ça 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 combien de chevaux 3,28 puis lui ya combien à côté 3,50 environ 306 c'est ça moi je mange j'ai l'impression qu'ils poussent comme à 350 chevaux c'est ça et donc ça tu la vends ou elle est déjà vendue elle est déjà vendue donc les amis j'allais vous dire que mon petit frère vous vend ce jour les véhicules mais c'est déjà parti premier arrivé premier servi très beau véhicule frérot bon désolé les amis ça a coupé on reprend donc regardez putain ce moteur la batterie elle est là ok ça c'est le vq 37 vous voyez la différence entre le 3 le 3.7 et le 3.5 1 voyez lui aussi la batterie elle est là inquiétez vous pas ici voilà voilà ok super joli donc c'est ça même on a vu les différences même avec les deux moteurs frérot vous voyez que celui là est un peu plus gros pour le 0.2 litres de plus qu'à ça fait quand même une bonne différence voilà là on va fermer ça là avant que je passe avant que je fasse les intérieurs alors c'est parti pour la symphonie et putain de merde ça me donne envie de faire une course vas-y à toi Ah ouais, tu sens que celui-là, si tu le coupes, il va faire un sale bruit. Lui, il rigole pas, frérot. Vas-y, frérot, une note symphonie encore. Incroyable. Bon, merci. Incroyable. Bon, merci. Là, maintenant, je vais présenter les intérieurs. Les clés sont sur le dash. On rééteint les véhicules. Là, on va commencer par l'intérieur de la guerre, frérot. Ah ouais, ça, c'était la guerre, mon ref. Bon, on commence par ici. Ah, attendez, je reçois un message, les gens. Je veux juste voir c'est qui. On a le panneau de porte, vous voyez. On l'a présenté, il ressemble aussi à l'arrière. Vous voyez la poignée, comment elle est moins belle que l'autre véhicule, moins travaillée. Voilà. Cuir. Piano black. Super sympathique. Infiniti, frérot. Le siège, je vous le dis, super confortable. C'est pas à prendre à la légère. Siège de sofa japonais, frérot. Le volant, super sympathique. Agressif, mon ref. On allume le véhicule. Voilà. Super agréable ici aussi. Le display, tu comprends, frérot. Voilà. Super agréable aussi. Comme d'habitude, vous connaissez l'odomètre et tout comme sur les autres Infiniti. Frérot, j'ai pas besoin de vous faire de grands trucs. Même, ça se ressemble, frérot. Donc, voilà. On va passer à l'autre intérieur. Les refraies. Désolé, c'est un intérieur express. Parce que celui-là, c'est vu et revu, frérot. Je pense que la majorité d'entre vous ne le connaissent peut-être pas les Européens. Alors, je vais m'attarder sur les détails de la console centrale. Pas besoin de vous montrer l'odomètre et les trucs de vitesse. Là, ça, c'est comme G37. Ça n'a pas changé de cette année-là. Alors, regardez la console centrale. L'horloge Infiniti, Infiniti font comme Porsche. Tu comprends, ils mettent une horloge. J'oublie, c'était quoi l'autre marque aussi qui faisait ça là. Je pense que c'est Porsche. Et l'autre marque, Infiniti. Et puis, j'oublie, c'était quoi la troisième marque. Il y avait une autre marque aussi qui adorait mettre des horloges dans son véhicule. Je pense Chrysler, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, c'est joli comme ça. Un petit 4x4. Ça, c'est bon pour une petite famille avec une meuf et deux enfants, frérot. Ça fait toujours plaisir. Donc, on éteint le véhicule. Superbe volant. Très joli. Bouche de climat, Novale comme ça. Solide, tu vois. Regardez ici les trois lignes d'architecte. Ça fait toujours plaisir, frérot. Un intérieur bien découpé. Je trouve qu'elle est trop réussie, cette Infiniti, elle est trop belle. C'est ça, elle a de la gueule, frérot. Waouh, regardez ça ici. Terrible, c'est une tuerie, frérot. Voilà, c'est une tuerie. Bon. Regardez le panneau de porte. À quel point il est joli. Incroyable. Voilà. Super joli, la boiserie. Regardez les lamelles. On reconnaît les lamelles qu'il y avait du côté passager dans l'autre Infiniti ici. Regardez, il ne les a pas sur le truc. Ils les ont mis plutôt de côté. C'est bien travaillé. Regardez le siège. Super joli, perforé en plus. Très confortable. Oh, la belle boiserie au milieu. Super joli, drive mode. Ça, tu choisis ton mode de conduite. Ici, on va s'attarder un peu plus longtemps sur l'intérieur comparé aux autres. Regardez comment le volant descend. Waouh. Super joli, regardez ça. Waouh. Infiniti, frérot. Donc, les gens qui ont des 328, des 330, des Audi A4 ou des Mercedes C300, quand vous voyez une Infiniti, même si la voiture vaut moins que votre voiture, vous êtes obligés de faire votre respect. Achetez-vous un C43 ou une 340i. Et là, ce sera Infiniti qui fera son respect. À part si elle est stagey, tout n'est. Continuons. Waouh. Infiniti, c'est la vie, frérot. C'est ma marque fétiche. C'est pas pour rien, les refs. Oh, ouais. Voiture de joueur, voiture de bad boy, voiture qui fait du bruit à bas prix. Sportivité, frérot. Regardez ça. Infiniti, mon gars. Ah, ouais, c'est la guerre, ces voitures. J'adore Infiniti. J'adore Infiniti. Mais pourtant, j'aime pas trop Nissan, mais j'adore Infiniti. Regardez la navigation. Home. Incroyable. En haut. OK. Là, après, ici, je vais dans Menu. C'est quoi ça, Menu de quoi ? Destination Sept Tour Home. Je vais pas vous montrer si vous... OK. C'est avec un Kaya Dromondeville, ça va pas rapport. OK. Je clique sur le radio, c'est où la radio. OK, c'est cool. Regardez ici. Sirius XM. Non, il l'a passé, là, HES. Mon frère est en HES. OK. Bluetooth. OK. C'est cool. Source. Regardez tout ce qui a... Regardez ici le menu. Vous voyez. Super joli. Voil en télescopique. On peut le monter, le redescendre. Je suis vraiment bien assis. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour la carte, OK ? Pour se déplacer, c'est les caméras. On va voir les caméras. Wow. Super sympa quand même, hein ? Désolé si on voit mal les écrans à la caméra. C'est très dur les afficher, frérot. C'est pas évident. Et puis, c'est ça, quoi. Ici, c'est audio. OK. On peut mettre iPod. Tu vois, tout ce genre de conneries. C'est cool. Ici, on a pour la climatisation. Vous voyez comment c'est simple et beau. C'est une très belle console, siège chauffant. Ces conneries-là, tu vois, frérot. C'est pas vraiment, je l'éteins. OK. Il y a même volant chauffant. OK. Mais comment ? Siège chauffant est éteint. On peut même activer siège chauffant de en haut. Oh, on peut le mettre. Oh, ouais. On peut même mettre moyen et tout. Ou sinon, automatique. C'est eux qui décident. Incroyable. Bien pensé. Sinon, il y a quoi d'autre encore ? C'est quoi ça ? C'est pour naviguer dans le menu ici. Oh, mon petit frère fait du 12.5 quand même. Mais il y a warning. OK. Driver head. OK. Regardez la bouche d'ego. Dego. La bouche d'ego. Ça paraît que je suis fatigué. La bouche de clim. Elle n'est pas en ovale. Elle est en pointe. Super jolie. Les boutons sont placés de façon un peu plus haute. Pour avoir un peu plus de facilité à cliquer. J'adore. Puis, c'est ça quoi. On a fait le tour. Donc, il ne reste plus qu'à faire les test drives. Les refs. Donc, on se voit pour les test drives. Et le système 200 chez Infinity. J'ai oublié de le préciser. C'est Booze. Et ça ne change pas dans toutes les Infinity, frérot. Voilà. Alors, on va aller faire le test drive maintenant. Oh, je l'ai tout niqué, frère. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, méga. Oh, la saleté, frérot. Oh, ouais. Oh, là. La ceinture de sécurité est très important. En passant, cette vidéo a été tournée le 8 août 2021. D'accord ? C'est une vidéo que ça fait un petit bout que je voulais la sortir durant l'année 2021. Mais je n'ai pas eu le temps parce que ma femme m'a trop stressé. Alors, j'ai dit, je vais la garder dans mon ordi. Puis, si un jour, je vais la sortir, je la sortirai, quoi. Voilà. Ok. On va aller faire un petit tour, frérot, avec ce VQ35. Ah, mon ref. On voit la petite caméra par ici. C'est incre. Donc, on va aller faire un petit tour. Ah, ouais, frérot. C'est précis. C'est agressif. Ça tient bien la route. C'est Infinity, les gens, quoi. Je n'ai pas besoin de vous dire. Si vous avez vu la vidéo de la G37, vous le savez mille fois mieux que moi. Donc, je vais juste vous retaper un petit demi-tour ici, les revetons, pour que vous sachiez. Voilà. Comme ça, c'est carrette. On va faire la petite marche arriette du seigneur. Ouais, je sais, il y a un véhicule. Ne t'en fais pas, frérot. On est des pilotes. On est actifs. Tu ne t'attendais pas à ce que je te réponde direct. T'inquiète. Là, frérot, on va se faire une petite chirade, juste pour le bonheur. Attends, frérot. Je vais déposer ici, puis je vais y aller avec le chiptronic. Je vais te la tenir. Tu veux la tenir ? Ouais, vas-y. Ok, mais tu filmes comme ça si tu es capable, frérot. Ouais, il n'y a pas de souci. Waouh ! J'espère que tu auras apprécié ton petit tour en express. Les amis, Infiniti, c'est des voitures de joueurs. Et je vous souhaite à tous du bonheur et du plaisir. Mais s'il vous plaît, les gens, quand vous vous amusez, ne mettez la vie de personne en danger. Ne faites pas les camps. Connaissez vos limites. Parce que c'est très, très important que tout le monde rentre chez soi, sain et sauve. Voilà, comme aujourd'hui. C'est ça. Les amis, on se retrouve dans le deuxième véhicule avec mon petit ref. Ça, c'est ceinture électrique. Les gens, écoutez ça. Comme ça, elle n'a rien à envier des Allemandes, frérot. Voilà, vous avez vu ? Petit frère, emmène-nous pour la petite balade de ce véhicule. Ça fait combien de temps tu l'as ? Deux, trois semaines. Non, une semaine. Une semaine ? Il s'est vendu vite, celui-là ? Oui. Tu n'as pas niaisé. Donc, les amis, vous savez déjà, mon petit frère, vous avez besoin de trouver un véhicule. Par exemple, vous lui dites, moi, je veux un chargeur. Oh non, moi, je veux une BM. Donnez-lui une semaine et il vous trouve ça. Putain, il fait du bruit, hein, le... On respecte les limites de vitesse en passant. Toujours regarde, tu relâces en miles. Tu relâces en miles. Oh, là, tu es trop court, toi. On kiffe la vie, frère, bon. C'est une américaine. Oh, c'est une américaine, c'est pour ça que c'est en miles. Oui. Oh, OK. Attends, mets-toi ici pour que je montre aux gens. C'est vrai. Mets-toi ici pour que je montre aux gens le compteur que c'est en miles. Moi-même, je n'ai pas remarqué que c'était en miles. Regardez, les gens attendaient, tu ne seras pas bien là. Donc, quoi ? Regardez. Vous voyez, c'est en miles. Et en bas, il y a les kilomètres. C'est fou pareil, hein. Je n'ai même pas remarqué ce détail-là, frère. Cette vitesse. Cette vitesse ? Oui. Ça va, c'est bon, ça. Ce n'est pas comme moi, j'ai 35, 5 vitesses. Le gaz, c'est fou, ça. Tu avais 4 vitesses. 4 vitesses ? Non, 5. 4, le 5ème, c'est nouveau drive. Ce n'est pas une vraie vitesse. Ce n'est pas une vraie vitesse ? Oui, à mon avis. Elle fait quoi, la décoration ? C'est nouveau drive, c'est pour avoir des plus hauts, pour consommer le gaz. Donc, c'est une 4 vitesses, en réalité. Tu m'as appris quelque chose ? 5h5, 5h4, 5h5. Mais j'adore le son de ce moteur. Wow ! C'est l'intech, ça. Il fait un plus beau son que le G37. Non, c'est le même moteur. Mais pourquoi il sonne comme ça ? C'est l'intech, car il est seul. Ah, c'est vrai, il y a des intakes. J'ai oublié. Il était bien la route. Il était bien la route, frère. Même à 200 ZB. C'est incroyable. Exactement à 100, mais 1x2. Mais bon. On va dire. Ça va, frère, vous ? Ben oui, frère, vous. Ben oui, les pneus, c'est vraiment sec, ici. Ben oui, mais bon. On va rien dire. Oh, joli. Ah ouais, c'est sympa, frère, vous. Descondu tout seul. Ah ouais, il y a le pilotage automatique, genre le quart de ses lignes et tout. Oui, mode 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 seul. On arrête de faire les fous. On va rouler bien normal, mode normal. Ouais, standard, la station de vitesse. Ouais. Super agréable. Un petit flex set. Ça va activer les trucs, le trip ouvert ici. Ok, puis là, elle va suivre ses lignes. Elle va suivre ses lignes. Impossible. Montre. Après, tu as commencé le plus control adaptatif. Ok, tiens, filme pour les gens, toi. Montre-leur. Explique-leur. Ça, tu as le plus control adaptatif ici. Ça, c'est le bouton pour toutes les scènes de ceux qui entourent l'auto. Tu vas le voir ici, quand c'est vert, c'est que ça marche. Puis là, je lâche tout. Mais attends, il faut... Là, si tu mets ton clignoteur, est-ce qu'elle change ? Non. C'est pas une Tesla, quand même. C'est une classe S. Au moins, elle garde ses lignes. Ouais, elle garde ses lignes. Là, tu mets le plus control. Là, tu peux rouler un chien, tranquille. Ouais, normal. Tu vois ? Elle reste. Puis quand elle va détecter la voiture devant, elle va freiner. Ouais, comme la Toyota Camry que j'avais filmée. Tiens. Super agréable. C'est ça, même. Ouais, c'était sympa comme petit tour. Merci, frérot. Donc, les amis, t'as-tu quelque chose à rajouter ? Non, non, non. Voilà, c'est bon. Donc, les amis, c'est la fin de cette jeune vidéo. Mon Snapchat super couscous, mon Instagram super couscous. Le E, on le remplace par un 3. On lance les voitures, comme ça va se rapprocher plus. Ah ouais, ça, c'est pour la distance, genre pour qu'elle colle plus. Ça, c'est pour qu'elle colle moins. Ouais, ouais, comme la Camry, frérot. C'est cool. On profite de la petite balade. On se fait guider. Regardez, il n'a même pas ses pieds sur le frein, frérot. Ah, je fais ça. Et puis, c'est ça, quoi. Donc, on est en mode conduite automatique. On profite de la balade, du paysage. Et puis, c'est ça. Comme je vous dis, merci, les gens, pour vos super tanks sur YouTube. Le double cœur que vous me mettez sur YouTube, c'est des dents. Ça me permet de vivre et de survivre. Force à vous. Les gens, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Plus on est, plus on rit. Je vois que la famille s'agrandit. Plus les semaines avancent. Merci beaucoup. J'apprécie de vous faire du contenu de qualité. J'espère que ça vous divertit. Quoi, tu veux attaquer la cheport ? Non, non. Tu veux ? Je le bouffe. Tu le bouffes ? Ben, oui. Comment tu le bouffes, frérot ? Comment tu peux bouffer ça, frérot ? Une anecdote. Jogue ça. Ça freine tout ça ? C'est pas vrai. Sentez bien la route ? Ah, c'est incroyable cette voiture, frérot, de sportif. Crévidel. Ah, ouais. Par contre, ça a besoin de tout ce qu'on en a vaut. Ouais, c'est vendu tel quel. Prends le virage et montre-moi la reprise. Ok. Vas-y. Attention, tabarnak. Wow, comment ça tient la route, frérot ? C'est faux ! Ouais, il est merde. Merde ! C'est une oeuvre, ça, 110 000 km. Merde ! Ça n'a pas 200 000, ça, là. Oh, là, c'est ouf ! Comment ça t'a tourné, frère, comme si que t'avais un quattro ? Mais il y a des bons pneus aussi. Il y a des pneus à 1800. Ah, des pneus à 1800 aussi, c'est ça ? C'est ça, l'affaire. Donc, c'est ça, les gens. Maintenant, on termine cette vidéo. À la prochaine. À bientôt pour de nouvelles aventures. Les gens, si vous avez un véhicule, un chariot, un cochon d'Inde, un oiseau, un avion, un bus, un bateau à présenter, ce que vous voulez. Votre daronne, votre soeur, votre frère, qui a quelque chose à nous présenter, qui est super intéressant, qui va nous aider à avancer dans la vie et à en apprendre. Super couscous vlog. À commercial. Salut tout le monde.